Musique Ah ! Ne bougez pas ! Si je vous dis Tour Eiffel, vous me répondez... Gustave ! Et vous avez raison. Gustave Eiffel naît à Dijon le 15 décembre 1832. 15 décembre ! À 10 jours près, maman et papa Eiffel faisaient l'économie d'un cadeau. Tant pis. Papa Eiffel, de son vrai nom Alexandre Bonicausen, s'occupe de l'administration du Castel de Dijon. À l'époque, rien à voir avec un lycée. Château croquignolet, jardin anglais discret, guinguette romantique. Et oui, amis lycéens, derrière les tableaux noirs de vos professeurs, se cachent les souvenirs de bien d'autres kermesses céréalières. Le Castel était une brasserie ! Mais revenons à Gustave, le fils prodige. Si certains échouent à Polytechnique, lui réussit l'école centrale. Âgé de 24 ans, notre Gustave, tout fraîchement parisien, entre chez Nepfeu et compagnie. Et c'est parti, mon kiki ! Construction de machines à vapeur, outils, forages, chaudronneries, tôleries. Le fer et le carbone sont les deux amours de sa vie. Il coupe la poire en deux et choisit l'acier. En 1866, il crée en toute simplicité Gustave Eiffel, ingénieur conseil, 27 rue de Saint-Pétersbourg, à Paris. N'importe quel consultant en marketing ou autre communicator planer aurait dit « Non, c'est trop long comme nom de boîte, ça ne marchera jamais ! » Taratata, les conseillers ! Gustave, lui, sait s'entourer des meilleurs. Grâce à son excellente coordination des études et à la préfabrication en atelier, son entreprise est un vrai succès. Tout le monde veut du Eiffel, tout le monde aura du Eiffel ! Enfer et contre tout, viaduc, pont, charpente métallique de gare, pont, coupole de l'Observatoire de Nice, pont, halle de marché, pont, osature de la Statue de la Liberté, pont, 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 ils se gargarisent de ponts ! Plus d'une centaine à travers le monde ! Roumanie, Chili, Vietnam, Portugal, Angleterre, Algérie, Bosnie-Herzégovine ! Le monde, quoi ! Et même quand c'est pas vraiment du Eiffel, on dirait du Eiffel ! Regardez les halles du marché de Dijon, on y croirait ! Alors, les conseillers en marketing, on la ramène moins, hein ? Et voilà le moment que vous attendez tous ! La Tour Eiffel, bien évidemment ! L'ami Gustave remporte haut la main le concours organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et c'est parti ! Deux ans, deux mois et cinq jours de travaux ! La Tour Eiffel sera inaugurée lors de l'Exposition universelle de Paris de 1889 ! 130 ans, je dis Madame ! 18 038 pièces en fer, si, j'ai compté ! 5 millions de visiteurs par an, et j'ai compté aussi ! 1671 marches jusqu'au sommet ! Là, je n'ai pas compté, une vilaine inflammation des bronches m'en a empêché ! Hauteur total, le jour de l'inauguration, 312,27 mètres ! En comptant le petit drapeau des festivités ! Eiffel utilisera cette Tour pour quantité d'expériences scientifiques ! Elle est encore aujourd'hui l'émetteur principal de diffusion audiovisuelle de la région parisienne ! Oh, Dijon peut être fier d'avoir élevé en son suzon le petit Gustave ! Et dire qu'il est népore du canal ! Enfin, je veux dire qu'à Eiffel ! Enfin, je veux dire qu'à Henri Navier ! Enfin, tout ça, c'est le même endroit, mais c'est une autre histoire ! Bref ! Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas vous laisser sans savoir ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada